Pourquoi les cordées femmes dérangent ? Aux internets, nous croyons que chacun et chacune a le droit de disposer de son image et est libre d'ennuiser, comme il ou elle le souhaite. Je suis une femme et j'ai des seins, de la peau, des poils, des règles, un utérus. Je suis une femme et j'ai un sexe, une sexualité, ma liberté. Mon sexe, mon sang, mes seins, mon cul, ma cellulite ne sont pas une honte. Depuis plusieurs mois, YouTube a renforcé la modération des vidéos où apparaissent des bouts de peau, ainsi que des dizaines de vidéos qui participent à l'éducation et à la liberté sexuelle de toute une génération. Mais pas seulement. Parmi elles, les vidéos sur les règles dans l'histoire de Charlie Danger, sur la culture du viol, de Mimi et de Mademoiselle, sur l'avortement dans le monde, de Kalidoscope, carrément interdite aux moins de 18 ans. Lorsque ces productions d'intérêt général sont démonétisées, elles n'atteignent pas leur public. Par ce simple acte, YouTube nous glisse à l'oreille que les meufs devraient avoir honte d'être des personnes qui existent, telles qu'elles sont. Aux internets, nous savons qu'un jour sur YouTube ne pourrons parler de règles d'utérus, des identités LGBTQ+, genre comme sexualité, de consentement, d'avortement, sans disparaître automatiquement. Mais cet avenir ne se fera pas sans vous. Tu es créatrice ou créateur, et une de tes vidéos a déjà été démonétisée ou strikée parce qu'elle traitait du corps des femmes ou d'éducation sexuelle ? Raconte-le avec le hashtag MonCor sur YouTube. Tu ne réalises pas de vidéos, mais tu veux soutenir la liberté d'expression des créatrices ? Inonde at YouTube avec des vidéos décomplexées des corps des meufs que tu kiffes et le hashtag MonCor sur YouTube. Le hashtag MonCor sur YouTube, c'est notre cri de ralliement. Ensemble, nous avons la force de faire changer les choses, pour que dès demain, nous puissions toutes regarder nos corps et affirmer que nous sommes fortes, belles, invincibles et égales. Sous-titrage Société Radio-Canada